Les chrétiens arabes Les vieilles cultures qui ont précédé la culture arabe, les coptes, les syriacs, les chaldéens. Ils représentent donc un kaléidoscope de toute la mémoire du Proche-Orient. Aujourd'hui, vous savez, ces chrétiens sont la plupart du temps persécutés, victimes des guerres qui secouent des pays comme la Syrie ou comme l'Irak, victimes de discriminations graves et de violences comme en Égypte, victimes de l'islamisation, de la montée en puissance d'un certain islam fanatique qui ne cesse de se montrer de plus en plus exclusif à leur égard. Alors, ces chrétiens, l'association que je représente, Solidarité Orient, a pour but de les faire connaître, de les aider, de drainer en leur faveur, et cela grâce à la revue que nous publions quatre fois par an, de drainer en leur faveur un grand mouvement de solidarité, notamment de solidarité financière. C'est une association qui est reconnue par les évêques de Belgique, qui vont d'ailleurs régulièrement avec nous sur le terrain, et qui bénéficie du haut patronage de la reine Mathilde. Le roi et la reine portent un intérêt non dissimulé et vraiment authentique à la situation de ces minorités du Proche-Orient. Mais pour vous convaincre de l'intérêt qu'il y a à mieux aimer, à mieux connaître et à soutenir ces chrétiens, je vais laisser la parole à un de mes amis qui est tout à fait convaincu de l'utilité de notre initiative et de notre association, c'est Stéphane Berne. J'aime le Proche-Orient, c'est le creuset de notre civilisation. C'est là que sont nées l'écriture, la civilisation urbaine, les grandes royautés sacrées, les premières littératures, de merveilleuses traditions artistiques. C'est là qu'ont parlé les sages, les prophètes, que sont apparues les grandes religions monothéistes, Abraham, Moïse, Jésus, Mahomet, autant de figures qui ont proposé à l'humanité un surcroît de sens, des raisons de vivre et d'espérer. J'aime le Proche-Orient pour son épaisseur historique et la diversité de ses mémoires que j'ai eu souvent l'occasion d'explorer dans mes secrets d'histoire. J'ai toujours essayé de souligner combien cette région a été le creuset d'une incroyable diversité culturelle et religieuse. Dans la suite des siècles, cette diversité a le plus souvent été vécue dans la convivialité. Or, vous le savez, cette tradition d'harmonie est aujourd'hui en danger de mort, menacée par la guerre, le fanatisme, l'aveuglement identitaire. Nous devons tout faire pour que le Proche-Orient retrouve demain la saine diversité qu'il a le plus souvent vécue. Toutes les communautés de ces fascinants pays que sont l'Égypte, la Syrie, Israël et la Palestine, la Jordanie, l'Irak, oui, toutes les communautés de ces pays croyants et non-croyants, musulmans chiites et musulmans sunnites, chrétiens, yézidis, mandéens et tant d'autres, doivent réapprendre à vivre ensemble et à se respecter. C'est pourquoi je soutiens toutes les initiatives qui vont dans ce sens et qui, comme Solidarité Orient, travaillent au service de la paix et de la réconciliation. Les chrétiens d'Orient cultivent des trésors de traditions spirituelles, liturgiques, artistiques. Les coptes d'Égypte, héritiers des pharaons, les syriacs qui parlent encore la langue que parlait Jésus, les éthiopiens, fils de l'envoûtante reine de Sabah, les arméniens et les georgiens, fiers chrétiens du Caucase, Toutes ces communautés font partie intégrante de cet Orient dont la diversité humaine est un patrimoine qu'il faut à tout prix préserver. Que l'on soit croyant ou non, il faut aider ces chrétiens pour qu'ils puissent continuer à être témoins d'une histoire partagée avec toutes les autres communautés de cette région qui vit naître leur foi. Un chrétien égorgé de la plaine de Ninive, un copte lynché dans un village de Haute-Égypte, une église de Syrie qu'on bombarde, un manuscrit araméen qu'on brûle, c'est une part de notre humanité qu'on assassine. Être solidaire des chrétiens d'Orient, c'est être solidaire de toute l'humanité. Alors si, comme Stéphane Bern, vous êtes convaincu qu'au Proche-Orient se joue une partie extrêmement délicate et décisive, éviter à tout prix le choc des civilisations dont on ne cesse de nous agiter le spectre aujourd'hui, faire en sorte que demain, le Proche-Orient comme il a toujours été, soit une terre de pluralité, de convivialité, de dialogue entre les cultures et les religions. Dans cette perspective, les chrétiens du Proche-Orient doivent rester sur les terres où ils ont les premiers répondus à la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors si vous êtes convaincu de cela, rejoignez Solidarité Orient, les coordonnées apparaissent maintenant à l'écran. Abonnez-vous à notre revue, elle vous fera connaître l'actualité, l'histoire de ces chrétiens et elle vous permettra aussi de vous associer plus concrètement à la grande chaîne de solidarité que nous animons. Merci. – Sous-titrage FR 2021